Musique Et bien bonjour à tous et donc Jacky, je suis de toute façon votre animateur préféré. Vous regardez votre émission préférée, vous êtes sur votre chaîne préférée et voici mes invités, préférés non ? Non vous n'êtes pas sûr ? Merci beaucoup public ADN, vous avez vu mon public vous applaudit à tout rompre. Micheline David, c'est toi ? Oui c'est moi. Oui, t'as l'air désolée d'être toi, non ? Non. Applaudissements pour Micheline David. C'est donc chanteuse. Voilà. À côté de toi, Nadja, c'est ça ? Nadja. Nadja ou Nadja ? Nadja. Nadja. Applaudissements pour Nadja. Il sort un livre qui s'appelle Say Mona Lisa. Voilà, c'est sur la Joconde mais c'est pas que sur la Joconde. C'est ça. On va en parler tout à l'heure, très bien. Maëlysée, comment on te reprend dans son pronom ? Maëlysée. Maëlysée tout simplement, très bien. Applaudissements pour la chambre Maëlysée. Tu es chanteuse. C'est ça, oui. Et à côté de toi, toi tu n'es pas chanteur, tu es DJ. Tu t'appelles Sky DJ. Sky DJ absolument. Voilà, applaudissements pour Sky DJ. Est-ce que j'ai à chanter non ? Non. Non, tu ne veux pas ? Ah non, non. D'accord, très bien. Pourquoi tu chantes faux ? Non, vous ne m'inviterez pas sinon. Non, mais moi aussi chanteux et j'ai sorti plein de chansons. Oui, mais non. Non, d'accord. Très bien. Donc, le J.L.P.P. est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré. Et invité adoré après. Bon, avant de parler de vous, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes, tout ça. Vous êtes prêts ? Et prêtes plutôt aussi ? Ok ? On va essayer. Un jingle, l'essuie-glace et on... Hein ? Ça aussi vous êtes prêts pour l'essuie-glace ? Oui. Vous êtes entraînés. Un, deux, trois. Ah, c'est pas mal. Vous êtes entraînés, c'est pas possible. Oui, parce qu'on... Moi, tous les soirs. On était bien synchro. Tous les soirs pendant combien de temps ? Une soirée. Oui, une soirée. Alors, par qui je vais commencer pour la blague ? Micheline, tiens. Bon, c'est... Oui, une blague, oui. Alors, donc, vous voudrez savoir si vous savez qui monte et qui descend dans l'ascenseur et qui est vert ? Qui monte et qui descend dans l'ascenseur et qui est vert ? Qui monte dans un ascenseur. Élisée ? Moi, je sais. C'était dans les carambars. Moi, je sais. Ah, c'est une blague de carambars ? Oui. Tu sais ? Oui. Bah, je suis donné la réponse. C'est quoi ? Le chume-gomme de tazin. Un petit pois. Ah. C'est quoi ? Un petit pois dans un ascenseur. Ah, un petit pois. Très bien. Quand l'ascenseur monte, c'est une petite boule. Donc, ça monte, ça descend. Oui, on l'a compris. En plus, elle nous explique la blague. Au cas où. Au cas où, hein ? Naja, une blague ? Alors, une blague. Moi, ce sont deux blondes qui se promènent dans la campagne. Oui. Très bien. Elles se promènent et puis elles arrivent dans une clairière. Et d'un seul coup, au milieu de la clairière… Que se passe-t-il ? Elle voit une blonde dans une barque en train de ramer. Très bien. Et la première blonde dit à sa copine, elle dit, tu vois, c'est à cause de filles comme ça, que nous, les blondes, on se fait passer pour des débiles. Oui. Et sa copine lui dit, ne m'en parle pas, si je savais nager, j'irais péter la gueule. Ah oui, c'est bien bête, mais j'aime bien, moi. Et toi ? Alors, c'est l'histoire d'un pompier. D'un quoi ? D'un pompier, en fait. D'un pompier, très bien. Donc, il appelle Madame la Présidente. Allô, bonjour, Madame la Présidente. Oui. Je vous appelle, mais ce n'est pas pour vous donner une très très bonne nouvelle, en fait. Ah bon ? Madame la Présidente. Ah bon ? Bah, qu'est-ce qui se passe ? Bah, en fait, votre mari, donc Monsieur le Président, il a eu un petit malaise, en fait. Un petit malaise, mais comment ça ? Je l'ai quitté, il était très bien ce matin, elle était en pleine forme, comment ça ? Et il est où actuellement ? Bah oui. Eh bien, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un peu gênant à vous dire, Madame la Présidente. Bah, dites-moi, il a eu un malaise où ? Dans son bureau ? Sur son trône. Sur son trône. Bah oui, vous voulez dire dans son bureau. Mais non, Madame la Présidente, il a eu un malaise sur son trône. Il a eu un malaise sur son trône. Ah, d'accord. Il a eu un malaise sur son trône. Mais c'est la fin ? Oui, c'est la fin. Ah bah, d'accord. Vous avez compris, c'est quoi son trône ? Oui, oui, oui. D'accord. À toi Sky, DJ. Eh bien, moi, dans le métro tout à l'heure pour venir, j'ai croisé un gars de chez EDF. Oui. Et il me demande quelle heure il est. Oui. Et je lui dis, il est entre 8h et 18h. Oui, et alors ? C'est une blague, ça ? Oui. C'est une blague, très bien. Entre 8h et 18h. Ça fait rien, toi, la blague de... Ah bah, ça fait rien. Alors voilà, on a vendu la blague. C'est pas compliqué. On continue ? Ah oui. Hop. Ah bah oui, je suis glace. Oui, nous sommes ensemble jusqu'à 18h22, c'est très important de le dire. Micheline, une anecdote ? Non, je n'en ai pas. Ah si, t'en as, attends. Non. Bon. Je n'en ai pas du tout. Au revoir Micheline. Au revoir. Parce que l'invité qui nous raconte pas dans les deux ne peut plus participer à l'émission. Au revoir. Au plaisir. Tu vas peut-être la trouver, non ? Non, bon d'accord. Et toi ? Alors moi j'en ai une, un petit peu en lien avec le livre. Bah je t'en prie. Il y a des choses. Quand j'ai exposé à la Biennale de Florence. Oui. À Florence. Donc. Oui, la Biennale de Florence est à Florence. Oui, c'est nouveau mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, oui. J'ai été me promener dans les ruelles pour trouver un souvenir. Oui. Et dans une ruelle de Florence, dans une échoppe, j'ai rencontré une vieille dame. qui m'a demandé, qui m'a dit, ah bonjour Lisa, ça fait longtemps que je t'attends. Je lui ai dit, mais je ne m'appelle pas Lisa. Elle me dit, si si. Si si, tu t'appelles Lisa, tu le sais pas encore, mais tu t'appelles Lisa. Tu vas le savoir. Et après, elle m'a dit, viens avec moi, je vais te mesurer le visage. Te mesurer ? Le visage. Ah bon, c'est bizarre de mesurer un visage. Bah oui, avec un crayon. Oui, j'ai. Et elle a reporté sur un calque. Oui. Et après avoir repris toutes les mesures de mon visage, elle a posé le calque sur un tableau. Oui. Et elle m'a dit, regarde qui tu es. Il faudra lire le livre. Oui. Bon, on va parler tout à l'heure. Ok. Très bien. Non, mais là, c'est sympa. As-tu à me diser ? C'est l'histoire à Pompier. Oui. Une fois, je me promenais sur les champs. Et il y a des touristes qui m'ont prise pour une chanteuse, en fait. Donc c'est un peu ballot, parce que comme j'essaye de… De l'être ? De me lancer, en fait. Donc voilà. Pour quelle chanteuse, ils t'ont pris ? Pour Beyoncé. Ah bon ? Ouais. Vous trouvez qu'ils ressemblent à Beyoncé ? Non. Donc c'était des touristes. Mais t'es beaucoup plus jeune que Beyoncé, déjà. Ouais. Et alors, t'as dit oui ? Non, mais est-ce que t'as dit oui ? Ah non, non. Non, non. Ok, très bien. Et toi alors, Sky DJ ? Moi j'ai une belle anecdote. C'est sûr ? Oui. En 2019, je suis allé mixer à Fosse-sur-Mer, dans un stade. Oui. Avec des têtes d'affiches. Notamment un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Avener. Et lorsque lui… Moi j'avais terminé, j'étais en première partie. Et lorsque lui a terminé son… Enfin, il a démarré son set, au bout de quelques minutes, il y a eu une panne de courant. Oui. Et ça lui a causé des problèmes techniques, et il n'a pas pu remonter sur scène. Et c'est moi qui l'ai remplacé. C'était bien pour toi ? C'est pas bien pour lui alors ? Bah, c'est triste pour lui. Après, il y a un problème, ça peut arriver. Et ça a marché pour toi ? Ça a été exceptionnel. Pour moi. Tu t'es trouvé exceptionnel, quoi ? Je ne veux pas frimer. Mais ça s'est très très bien passé. Je ne peux pas frimer, j'adore. Ça s'est très très bien passé. Et ça a été une belle expérience parce que j'ai terminé… Au lieu de faire la première partie, j'ai fait la première partie. Et la deuxième partie. Et le show final à la place de The Avener. C'était bien pour toi. Ah oui. Merci pour cette anecdote. Parfait. On continue. C'est le gel pété. Bah oui, ça n'arrête pas. Bon, maintenant je vais faire plein de tests. Je vais vous faire écouter des chansons comme ça, mais à l'envers. D'accord. Et si vous ne trouvez pas, on les mettra à l'endroit. D'accord. Et si vous ne trouvez pas, je donne la réponse. Est-ce que tout le monde est prêt ? Si on est vraiment nul. Est-ce que tout le monde est prêt au tour de la table ? Oui. Oui, c'est sûr ? Chez vous aussi ? Oui. On y va ? On y va. Alors c'est le nom du chanteur, la chanteuse du groupe. D'accord. Le nom de la chanson, ça va aussi. Ça marche aussi. Première chance. Prêt ? Prêt ? Police. 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 Je vous donne le point à elle. Qu'est-ce que c'est ? Police. On va l'écouter. Tu aimes bien Police ? Il y a longtemps. Toi aussi ? Il y a longtemps. Absolument. Très bien. Allez, deuxième titre. C'est le français. Ouais, bravo les filles. Vous êtes d'autres ou pas ? On peut être à l'envers. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Vous avez reconnu la voix ou la chanson ? La voix. La voix. Même à l'envers, on la reconnaît ? Oui. Toi, tu ne reconnais rien toi. Je n'ai pas entendu en fait. T'es sourd ou quoi ? Oui, un peu. Ah, t'es sourd ? Il faut le mettre plus fort alors. Un petit peu, ça c'est gentil. Troisième petite. Ah, voilà. Tu en parlais, Beyoncé. T'as reconnu. Voilà. Ça va que tu m'y ensemble un peu, en tant. Je sais pas. Tu aimes bien Simon, participant, Beyoncé ? Ah oui, c'est une bosseuse. Je respecte son travail. Tu n'aimes pas ce qu'elle fait, mais tu respectes son travail ? Il y a certaines chansons que j'aime bien, d'autres que j'aime moins mais... D'accord. Ok. On écoute le dernier titre. C'est parti. Ça c'est où ? Et on termine par un quiz ? Très bien ! On va mesurer votre culture générale ? Oh là ! A tous les cas, bah oui ! Alors, qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine ? Bonheur de Vins. Non, Michelin, Bonheur de Vins. C'est sérieux. Qui a écrit La Peste ? Euh... Qui a écrit La Peste ? J'ai vu sur le bout de la langue, vous n'avez pas vu ? Camus ! Oui ! Ben alors... Bravo ! Ben alors... Alors... Combien de tentacules possède une pieuvre ? Huit. Oui ! Ben alors les autres ? Je crois que j'ai dit six mais c'était... Ben les trois autres ! Le dauphin, est-il un poisson ou un mammifère ? Un mammifère ! Tu l'avais dit aussi toi, non ? Oui, je l'ai mimé. Bon alors le DJ là... T'as mimé quoi le poisson ? C'est ça. Vas-y. Ça m'a mis ça. Non, je l'ai dit mais tout doucement. D'accord, ok. Dans quel film d'animation le rat est-il l'apprenti d'un chef crisinier ? Un tatouille. Oui. Aïe, 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 elle est trop forte. Très rapide. Oui mais que tu veux t'as trouvé ? Non, non, c'est bien. Alors... Où peut-on trouver l'Empire State Building ? Au New York. Ben là, ça c'est ça. Quel animal glougloute ? Le dindon. Vas-y. Le dindon. Non mais tu peux glouglouter, vas-y. Glouglouglou. Oui c'est très très bien. Ah bah... Très bien. Ben attends, mais elle trouve tout elle, c'est incroyable ça. Je ne peux pas la... Quel comédien incarne Colombo dans la série télévisée du même nom ? Peter Falk. Je m'en ai décédé. Je m'en ai arrêté trop. En quelle année est décédé Michael Jackson ? En 2007. Non. 2009. Oui, c'est bien. 2009. Ah c'est bien, j'ai eu peur. En quelle année était signée Lady de Nantes ? Attention, là c'est pointu. Je ne sais pas. Tu as peut-être savoir toi. Ça fait longtemps. 1500, un peu. 1512. Non, 1598. Ah, ça fait longtemps. Alors, quel pays ne possède pas d'armes nucléaires ? Pays européen. Europe ? Allemagne ? La Suisse ? Non. Frontalier avec la France, non. L'Angleterre. Non. Italie ? Non, c'est le dernier qui manque. Frontalier avec la France. L'Espagne. Tu penses par un E ? L'Espagne ? Bah bien là, l'Espagne. C'est ça que j'ai dit Espagne. Oh d'accord. C'est ce que j'ai dit. Bon, une dernière. En quelle année est tombé le mur de Berlin ? 60. Ah non, en 70. J'étais déjà née, donc... En quelle année toi ? 64. Je répète la question. En quelle année est tombé le mur de Berlin ? 89. Oui, bravo ! Tu m'as soufflé. Qu'est-ce que t'as soufflé ? Oh, oh, oh ! Il y a de la triche, là ! C'est pas grave. Viens là, viens là, viens là. Oh ! Non mais il est souffleur, oui. C'est un souffleur, oui. C'est un tricheur, oui. Remarque-toi, t'es honnête, finalement. Ah bah oui, je suis honnête, je dis. C'est bien. Bon, très bien. Mais Mielisée, hein. Mielisée. Applaudissements pour Mielisée. Merci. Donc tu es Française d'origine caribéenne ? Oui. C'est-à-dire ? Plus précisément, de la Martinique. Donc mes parents sont de la Martinique. Moi, je suis née ici, dans les Yvines à Poissy, plus précisément. Très bien. Mais tu es déjà allée en Martinique ou pas du tout ? Oui, on y allait régulièrement pour voir la famille. Très bien. Tu es une enfant des cités, c'est ce que j'ai vu. C'est-à-dire ? Alors, j'ai grandi en banlieue dans une cité HLM. Très bien. Alors, tu as fait des études supérieures, c'est ce que j'ai vu. Oui. Il paraît que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Pourquoi ? J'étais ado, j'étais quand même une enfant. Tu étais dissipée ? Oui, j'étais quand même une enfant assez rebelle quand même. Rebelle ? Comment rebelle ? Je ne faisais pas mes devoirs, j'étais un peu insolente. Insolente ? Tu ne faisais pas tes devoirs ? Est-ce que tu fais tes devoirs maintenant ? Bien sûr. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu as fait comme études supérieures ? Alors, j'ai un master en musicologie. Oui. Ah bah oui, attention. Ça consiste en quoi, d'ailleurs, en master en musicologie ? Alors, on étudie en fait toutes les périodes de l'histoire. D'accord, de la musique ? Ça va du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Très bien. Ça te sert à quelque chose pour chanter ? Oui, ou pas du tout ? Ah oui, ça m'a beaucoup aidée, oui. Alors, petite, tu es émerveillée par le hip-hop, c'est ça ? Oui. Que tu dansais dans le métro ? Tu as vu ça dans les stations de métro ? Alors, j'ai suivi des cours de hip-hop, c'était dans les MJC. Ah oui, t'en faisais beaucoup. D'accord. Dans les MJC. Mais, à chaque fois, le chant me rattrape. Donc après, je me suis dirigée plutôt vers le chant. Le rap ? Le R&B ? Alors, c'était le gospel. Le gospel, au départ. C'était un atelier, en fait, qu'ils avaient ouvert dans une MJC. Alors, oui, tu es dans un groupe de gospel et tu te fais des représentations dans les hôpitaux. C'est ce que j'ai vu. Oui. Dans les prisons et dans les villages de France. Oui. Donc, on parle. Vous êtes combien ? Alors, ça dépend des contrats. Ça peut aller de 4 à 20. Et ça se passe bien en présent avec les prisonniers ? Alors, c'est vrai que la première fois, c'est un peu flippant. Et puis, il ne faut pas être claustrophobe. C'est un peu… On ressent, en fait… D'accord. Et qu'est-ce que vous chantez ? Tu chantes des chants religieux uniquement ou pas du tout ? Amazing Grace, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Les choses comme ça. Bravo. Ça se passe bien, finalement. Super. Sympotique. Alors, il paraît qu'il y avait un conflit entre tes études et la musique, à un moment donné. J'ai lu ça. Alors, oui. Alors, au départ, j'étais partie pour faire des études en anglais. Et après, je me suis retrouvée en musicologie. D'accord. Ok. Tu prends des cours de guitare aussi, non ? De piano, de chant et de formation musicale. Oui, dans un conservatoire à Saint-Germain. Voilà. Donc, tu joues parfaitement de la guitare, en fait. Alors, je suis… Alors, je suis quand même… Il faut le dire que je suis débutante en tout ce qui est instruments, puisque mon instrument principal, ce sont mes cordes vocales. Oui. Donc, c'est après, en fait, que j'ai commencé à apprendre… Très bien. Alors, il y a un single qui sort qui s'appelle « On ne vit qu'une fois », c'est ça ? « On ne vit qu'une fois », tout à fait. C'est ton premier single ? Tout à fait. C'est mon premier single. Oui. Donc, il est sorti depuis fin décembre. Voilà. Donc, il y a un clip qui a été fait. Oui. Et… Qu'on va voir dans quelques instants, d'ailleurs. Voilà. On a tout plein de chansons, hein. Tout plein de chansons. Mais on a décidé, suite aux événements qui se sont passés avec le Covid… Oui. On a décidé de sortir cette chanson-là en premier. Très bien. Alors, il y a un titre qui s'appelle « On ne va pas se mentir ». « On ne va pas se mentir ». Tu parles de quoi ? C'est le deuxième titre. Oui. On est en train de préparer le clip, en fait. Mais tu parles de quoi « On ne va pas se mentir ». Alors, on va pas… Tu fais tes textes ou tu écris tes textes ? Je co-écris mes textes. Ça dépend, en fait. Je trouve que je peux travailler avec d'autres auteurs. Oui. « On ne va pas se mentir ». Tu parles de quoi ? Alors, c'est l'histoire, en fait, d'un couple. Oui. D'un couple. Donc, ça ne se passe pas très, très bien. Des fois, il faut arrêter de se voiler la face. Oui. Il faut se dire les choses. Donc, tu les as dit. Voilà. Très bien. Et tu prépares un album pour le mois de novembre. Tout à fait. Tu es déjà enregistrée ? Non. Alors, on est en train de le finaliser. Ah. Voilà. Alors, tu as tout écrit, tout composé, c'est toi ? Tout à fait. Tu fais tout toi-même, quoi. Oui. Tu fais aussi des boîtes de nuit. Tu chantes dans des boîtes de nuit, Juju ? Alors là, je commence petit à petit. Donc, pour faire la promo. Oui. Avec le titre « On ne vit qu'une fois ». Très bien. Nous allons regarder ce clip « On ne vit qu'une fois ». D'accord. Ok, ça marche. On y va ? Allez, c'est parti. Oh. 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 One time. On ne vit qu'une fois. On nous sourit à la vie. On nous remixait lentement. Oh. 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 On ne vit qu'une voix, on nous sourit à la vie On nous remit tout c'est lentement Oh 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 A la vie, à l'amour Cela va sans dire, alors laissons dire Deux cœurs en ordre, en mode très fusionnel Comme deux colibris au milieu des roseaux Nos deux corps avons fort au cœur du réel A chaque oiseau son nid est beau On y va, on y va, on y va, on y va, on y va comme ça Oui à nous l'univers Maquina, oh maquina loca Oui à nous l'univers Oh 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 oh, oh mi amor A l'amour Bravo, on vient liser pour lequel c'est qu'on ne vit qu'une fois Donc je dédie cette chanson à ma mère C'est elle qui m'a inspirée Oui, très bien Une fois, elle était dans sa cuisine en train de chanter Et je lui ai dit, mais pourquoi tu chantes ? Ben c'est parce qu'on ne vit qu'une fois, ma fille Et hop, tu as une idée de ça Et voilà, je voulais lui rendre hommage Puisqu'elle est décédée Donc voilà Ok Tu es enseignante aussi, non ? Oui, je suis enseignante pour l'Académie de Versailles En éducation musicale Et oui, la passion de la musique, ça revient toujours Quoi que je fasse, voilà Tu enseignes à quelle classe ? Ça va de la sixième à la troisième Très bien Voilà Merci Merci Tu penses avec nous quand même ? Bien sûr D'accord Sky DJ, c'est toi ? C'est ça Allez, applaudissements pour Sky DJ Et ton renom c'est quoi André ? Eric, Eric Skyrez Je ne veux pas t'appeler Eric quand même Pourquoi tu as choisi Sky DJ ? Parce que mon nom de famille c'est Skyrez Il est assez compliqué Ah oui ? Tu t'appelles Skyrez ? Skyrez, c'est mon nom de famille C'est d'origine ? Espagnole Espagnole, oui Et depuis enfant on m'appelle Sky Ouais À l'armée on m'appelle Sky Et donc c'est resté mon nom de scène Très bien Alors Tu es originaire du sud de la France C'est-à-dire ? Brignol, dans le Var Dans le Var Tu habites toujours le Var ? J'habite toujours Brignol, oui D'accord Passionné de musique depuis ton enfance C'est ça ? Qu'est-ce que tu appelles ton enfance ? 10 ans, 12 ans ? Même avant déjà J'étais fan de disco J'aimais beaucoup Prince Je suis un fan de Cool and the Gang De Barry White Ah, les meilleurs Alors vous allez en accord avec lui les filles-là ? Ah oui C'est mes références à moi Alors des influenceurs français Donc tu aimes bien Last House C'est ce que j'ai vu ? Tout à fait R'n'B, le disco, la funk et la house C'est quand même beaucoup de choses quoi ? J'aime beaucoup la musique, oui, en général Mais voilà, ça c'est mes préférences Et d'un seul coup, enfin peut-être pas la seule coup Après il y a eu la musique électronique C'est ça À quel moment c'est arrivé la musique électronique ? En même temps que la tendance, c'est venu J'ai commencé à mixer à l'âge de 15 ans Pour une petite société Je commençais assez tôt Et je me suis fait la musique du moment Et j'ai appris à découvrir la musique électronique Et voilà, j'ai fait la connaissance du label Defected C'est un label qui fait beaucoup de musique house Dont je suis très très fan Et puis voilà, donc j'ai pris la musique là-dessus Il paraît que tu collectionnes les cassettes et les vinyles Oui, j'ai une grosse collection De tes artistes préférés T'as combien de vinyles chez toi ? À la louche ? À 2000 vinyles Oui, c'est pas mal Oui Et les cassettes aussi Ça rend bien les cassettes Oui, j'ai vu ça il y a quelques jours Bah oui, c'est Nido qui en a parlé C'est ça Et je regardais et ça, ça m'intéressait J'ai encore les radios cassettes Qui fonctionnent avec mes collections à moi Et à quel âge vu le déclic ? Tu t'es dit je veux faire ça Je ne veux pas faire autre chose À l'âge de 15 ans J'ai rencontré une personne qui était DJ Dans le sud de la France Et ça a été là le déclic Et je ne travaillais pas bien à l'école Et je lui dis tu ne veux pas m'apprendre Il m'a appris J'ai appris beaucoup de choses Non mais tes parents t'as pas arrêté l'école à 15 ans quand même ? J'ai arrêté assez tôt quand même Tes parents t'es d'accord ? Pas trop mais bon Vu que je ne faisais pas grand chose à l'école Il valait mieux que tu fasses ça Il valait mieux que je fasse ça Au moins je faisais quelque chose d'intéressant Alors tu es autodidacte c'est ça ? Oui Et à 15 ans en plus tu intègres une société événementielle C'est ça C'était une petite société dans le bras Et tu faisais quoi ? J'ai commencé à apprendre à installer de la lumière Installer la sono Ah oui ça reste encore dans la musique quoi C'est ça Et donc j'ai commencé à apprendre de cette manière là Et puis les jours Et tu as installé la sono sur scène ? C'est ça sur des petites scènes Pour les artistes ? Non même pas C'était des balles de village Des mariages Des petites soirées J'ai appris à faire de la technique Et puis un jour J'ai voulu monter ma société Pour faire mon métier de la manière dont je le voyais Très bien Et à 18 ans Parce que c'est important ça Tu fais une carrière militaire ? C'est ça Tu es appelé ou tu t'engages ? Je suis appelé et je m'engage Pourquoi tu adores l'armée ? Parce que j'y étais bien J'avais une bonne situation C'est bizarre ça Et T'étais où à l'armée de l'air ? Au 21ème Rima à Fréjus D'accord Je salue tous les marsouins T'as terminé Les marsouins ? C'est quoi les marsouins ? C'est l'infanterie de marine Ah d'accord Et alors tu étais bien T'as terminé quoi ? Adjudant ? Caporal ? Caporal chef Caporal chef ? Caporal chef Et t'as pu devenir acteur de l'uniforme ? Tu l'as perdu ? Non Qu'est-ce que t'as fait L'armée qui te plaisait ? La discipline ? La rigueur ? Absolument On apprend à devenir un homme Ah ouais Moi je me suis fait réformer Mais je crois que j'ai appris autrement Devenir un homme Mais chacun son parcours Bien sûr C'était une belle expérience Non Voilà Alors en parallèle de ta passion C'est quoi le djing ? Le djing Le djing J'ai appris à mixer sur le vinyle Quand j'ai commencé Ah ouais Et après on a évolué Avec la technique d'aujourd'hui Le djing alors C'est ça Tu fais les clubs de la Côte d'Azur C'est ça Et à un moment donné Tu pars en Nouvelle-Calédonie Pourquoi ? Parce qu'avec l'armée Il y avait un séjour On partait en séjour de deux ans Ah t'étais militaire Et tu mixais aussi en bid'as J'ai fait beaucoup de soirées Pour le régiment Mais j'ai eu l'occasion De mixer sur tous les clubs T'as assez combien de temps l'armée ? 17 ans et demi 17 ans et demi ? Ah ouais Ah oui t'aimes vraiment ça toi ? Exactement Très bien Alors en 2014 Tu crées donc sur la French Rivera Ta société événementielle Cette fameuse société Sky Organisation DJ Voilà Qui existe toujours ? Absolument Alors qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors c'est une société Qui produit des spectacles Variés Et beaucoup de soirées DJ Ok Et en 2019 Alors j'ai lu Tu fais ton premier stade Devant 8000 personnes C'est quel genre de stade ? C'est au stade de Fosse-sur-Mer D'accord Pré de Marseille Mais tu es footballeur ? Non non pas du tout Qu'est-ce que tu faisais devant 8000 personnes ? J'ai mixé Avec Il y avait Féder Offenbach The Avener C'est la fameuse fois C'est la fameuse fois où j'ai eu l'occasion De rencontrer ces superbes artistes-là Et de remplacer The Avener Qui a eu des problèmes Ah c'est ta fameuse anecdote ? Exactement Très bien Alors en 2022 Tu sortes ton premier single C'est-à-dire que c'est là quoi ? C'est ça On prépare un prochain titre Qui sortira aussi normalement Début d'été Voilà Et là tu fais plein de scènes Je suppose quand t'es dit C'est repris Après la fin de l'église Oui Fait une tournée Qu'est-ce que tu fais ? T'as plein de dates Il y a pas mal de dates Sur la France pour l'instant Et c'est déjà On a une belle tournée qui arrive Et t'as aussi un programme Sur les réseaux sociaux ? C'est-à-dire ? Alors sur les réseaux sociaux Je fais souvent un jeu Qui s'appelle Your Mix Your Mix Quel est ce jeu ? Explique-nous ce jeu Ça vous intéresse ? Oui Bon Je propose à mes abonnés De choisir un titre De musique électronique Qui leur plaît Oui Et je choisis Dans les propositions Je prends ceux qui me plaisent le plus Oui Et j'en fais un mix d'une heure Et ce mix après Je le poste sur les plateformes De podcast Ah oui c'est bien C'est sympa Alors comment faites pour participer ? Et de s'abonner à la page Sky DJ officielle Sur Instagram C'est gratuit ? C'est gratuit absolument Oui Et lorsque je déclenche le jeu Oui Je poste un message En disant Voilà A partir de maintenant Toute la semaine Vous avez toute une semaine Pour me faire une proposition De titre de votre choix Et je la diffuserai Dans mon prochain mix Très bien Ça permet aux Tous ceux qui me suivent De choisir un titre Qu'ils aiment Et surtout Surtout C'est pour les jeunes talents Ça permet de m'envoyer Leurs nouveautés Et de les diffuser Sur mes podcasts Très bien Merci beaucoup Sky DJ Merci Bon on a un teaser On va regarder un peu À quoi ça ressemble ta musique Absolument super On y va ? Le clip il a été fait en partie Avec Elsa Bigot Que je remercie beaucoup Oui Moi aussi je la reconnais pas Mais je la connais pas Mais je la remercie Allez on y va Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? C'est de la techno ? Comment t'appelles ça ? C'est de l'électro C'est de l'électro Oui Avec des notes un peu futur rêve Futur rêve c'est un nouveau style Mais quel est ce nouveau style ? Créé par David Guetta et Morten Oui C'est un style de musique électro Tu connais ça ? Oui Oui tu connais tout toi ? Oui D'accord J'adore Bon et bien nous sommes sur IDF1 On va regarder quelques pubs Mais ne vous inquiétez pas On se retrouve tout de suite après Voici donc les pubs